Bonsoir, dans les titres de l'actualité ce soir du 6 août 2020, la douane qui opère des saisies à travers son service d'intervention rapide dans le département de l'Atlantique. Ceux qui ont été pris en flagrant délit, c'est un groupe de vendeurs de riz impropre à la consommation. C'est à Paou, dans la commune de Ouida, que les douaniers sont allés les chercher. Prestation de serment d'un nouveau membre du COS, l'EPI, le conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée devant les sept sages de la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Le président de l'institution qui a accueilli leur engagement leur a laissé un mois après la formalité constitutionnelle que nous allons suivre dans un instant. Joseph Diogbenou parlait de l'impartialité qui doit caractériser leur tenue. Nous faisons une immersion dans le quotidien du transport interurbain dans ce 1930. Une journée sur le parc de Oto de Godomé à la sortie de Cotonou vers le nord. Le RIC Gabanou rencontre des passions et des bois d'un secteur d'activité à plusieurs mômes. Vous verrez bien les détails tout à l'heure. Merci d'être là. Bienvenue. Bonsoir. Ils ont leur arrière-base à Paou et au pair depuis des lustres. La douane a d'ailleurs eu beaucoup de mal à les démasquer, mais c'est finalement fait. Des hommes d'affaires spécialistes de la fraude et de la mise en vente publique de rien propre à la consommation ont été appréhendés dans leur retranchement par des éléments du service d'intervention rapide de la douane béninoise dans le département de l'Atlantique. À la tête de cette opération de lutte contre la fraude, le commandant Marcelin Lahorou. Voici le compte rendu de Narcisse à l'Océ et d'Eder Rompévi. Derrière cette concession de fortune érigée ici à Paou se dresse un nid d'intoxication alimentaire. Il s'agit du riz impropre à la consommation ramassé par un groupe d'individus reconditionnés et commercialisés. Un crime découvert par le service d'intervention rapide de la douane et l'exercice de reconditionnement part de cette pourriture. Vous avez vu la première catégorie. Ça, c'est la seconde catégorie. Ça, c'est encore catégorie à améliorer. Vous voyez, vous pouvez prendre, vous voyez l'état de ça. Vous avez vu que ça change de couleur au fur et à mesure qu'on évolue là. Vous avez ça. Vous allez voir que ça monte. Et vous allez voir que ça est devenu bien, maintenant. Ainsi de suite. Souvent, c'est des gens qui sont ingénieux. Vous voyez, quand ils finissent, ils achètent les sacs des sociétés qui sont agréés pour vendre les riz. Vous avez constaté les produits, c'est-à-dire le code de délit. On finit. Nous, nous avons nos collègues de la police, les autres, qui vont prendre le relais. Nous, on travaille en synergie. Les faits sont là. Ce que l'on sait pour le moment, selon cette déclaration, pour lui, c'est qu'il a acheté réglementairement les sacs de riz, qu'il a mis dans un magasin et que c'est par rapport au stockage qu'il y a eu problème de ce sac. Et qu'il a dû ouvrir les sacs pour recycler et revendre maintenant. La cargaison, près de 150 sacs de riz, a été arraisonnée avec l'arrestation de deux individus, la vingtaine révolue et béninois de nationalité. Leur parcours s'est arrêté ce mercredi 5 août 2020, grâce à la vigilance du commandant maçonné Lahourou et ses éléments. La douane, au-delà du fait que nous sommes là pour mobiliser les ressources au profit de l'Etat, toute marchandise qui fait objet d'échange et qui peut porter atteinte à la sécurité, à la santé et autres là, nous sommes amenés à faire la répression contre, à constater les faits et à les mettre à la disposition des structures compétentes pour le faire. Pour cette descente, le service d'intervention rapide de la douane, en charge des départements de l'Atlantique et du littoral, s'est fait accompagner par des agents du ministère du cadre de vie et développement durable, dont les techniciens ont procédé à des prélèvements du produit. On va amener le prélèvement au laboratoire pour s'assurer effectivement que les produits sont des produits avariés. Une fois qu'on s'est assuré que le produit est avarié, le laboratoire propose un mode de destruction. À base de ce mode de destruction, nous nous rendons compte au procureur de la République qui prend une ordonnance de destruction. Des fois, on apprend que par intoxication alimentaire, tout un village, les populations sont décédées. Ce sont ces poisons que nous achetons qui sont à la base de ce fait. Nous devons faire très attention à ce que nous achetons. C'est pas parce qu'on dit que c'est moins cher là-bas, c'est moins cher que vous pensez que le gars vous rend service. Lui va à moins cher puisqu'il n'a pas acheté. Ou bien s'il a acheté, c'est à vil prix, il fait déjà son bénéfice. Donc là où on dit que c'est moins cher ici, surtout quand on dit que c'est en promotion, faites très attention. Des propos qui ont valeur d'avertissement aux passionnés des produits bon marché. Mais déjà, ce service des douanes béninoises peut se féliciter de cette nouvelle opération réussie et qui évite sans doute d'autres cas d'intoxication alimentaire. Quant aux présumés auteurs de ce trafic, ils connaîtront leur sort à l'issue d'une procédure judiciaire déjà enclenchée. Disons un mot de politique maintenant. Les nouveaux membres du COS LEPI, le conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, ont été officiellement investis et renvoyés à leur tâche par la Cour constitutionnelle. C'est après la traditionnelle formalité de prestation de serment devant les sept sages, comme vous le voyez, à l'image. Ils sont au total neuf politiques et parlementaires et deux spécialistes des questions de fichiers électoraux et d'État civil à s'être engagés à assumer convenablement la tâche qui leur revient. Joseph Diabonu, le président de la Cour constitutionnelle, leur a même soufflé le bon mot « impartialité » puisque l'enjeu est de taille vu qu'il s'agit de l'élection présidentielle. Et puis juste après la cérémonie, les nouveaux assermentés se sont prêtés aux questions des journalistes. Wahhab Alikwara en a interrogé quelques-uns pour le compte de Canal 3 Bénin. Voici sa moisson. « Comme vient de l'expliquer le président de la Cour, les tests afférents à cette ultime fonction, c'est-à-dire quand je parle d'ultime fonction, c'est la toute dernière cause que notre pays va connaître. Cela nous renvoie à beaucoup d'impartialité et d'engagement vis-à-vis de nos concitoyens, la population béninoise, on doit pouvoir superviser, être à l'écoute de la population et sensibiliser beaucoup tous ceux qui veulent et qui pensent remplir ce devoir citoyen, qu'est l'élection, de se faire enrôler, de se faire enregistrer, afin qu'ils puissent se retrouver dans la base de données pour les prochaines joutes électorales. Vous savez, nous venons de prêter ce moment, nous allons agir pour le compte en toute impartialité du peuple béninois à prêter la liste électorale devant nous conduire aux élections présidentielles. J'ai été désigné par la minorité parlementaire, c'est une grande joie pour moi. Vous savez, c'est le dernier cause. C'est une responsabilité assez lourde parce que tous les regards seront tournés vers nous, vers notre engagement, vers le sement que nous venons de prêter ce matin. Et nous-mêmes devons tenir compte de ça et agir pour que tout le peuple béninois puisse être intégré au fichier électoral afin de prendre part activement aux élections présidentielles d'avril 2021. C'est ma troisième expérience. Et comme vous l'avez dit aussi, la particularité, ça prépare l'élection présidentielle. Mais je veux aussi vous faire savoir que j'ai eu la chance aussi de faire cette expérience. J'ai été membre de Corses 2015-2016 pour l'élection du président de la République. Donc je pense qu'avec cette petite expérience, avec les collègues, nous allons vraiment nous y mettre pour que le travail, rien ne nous soit reproché. Le douanier, en quelque sorte. Actualité institutionnelle à présent. Le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche a ouvert depuis ce matin la revue annuelle du secteur agricole au titre de l'année 2019. Ensemble, les participants vont repasser les grands moments et les grands objectifs du secteur au titre de cette année-là. C'est le directeur de cabinet du ministère en charge de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche qui a ouvert les travaux ce matin. Ali Moumouné. L'exercice est une tradition du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche qui chaque année fait le point de ses performances. La rencontre actuelle est une séance entre les acteurs du secteur agricole pour faire la revue annuelle de leurs activités au titre de l'année 2019. Le rapport présenté indique un accroissement de la production vivrière à l'exception des cultures maraîchères. En effet, on note que la production céréalière est passée de 2,109,094 tonnes en 2018 à 2,177,800 tonnes en 2019. La production de racines et tubercules a connu un accroissement de 2,8%. La production de la légumineuse est passée de 502,564 tonnes en 2018 à plus de 580,000 tonnes en 2019. La production maraîchère a connu une légère baisse, malheureusement, de 1,5%. Quant aux cultures industrielles, les résultats globaux obtenus sont les suivants. La production cotonnière a atteint le niveau de plus de 700,000 tonnes. La production de nanacarde est passée de 115,690 tonnes à 130,216 tonnes. Par rapport à nanana, on a noté une légère régression. Des prouesses sont également réalisées dans le secteur de la production animale. En gros, le secteur agricole a connu un progrès remarquable au cours de l'année 2019. Une contribution à la croissance économique nationale estimée à 1,47%. Toutefois, il y a des défis à relever. Raison pour laquelle les acteurs sont appelés au cours de cette rencontre à réfléchir sur plusieurs autres questions d'ordre stratégiques qui permettront la résilience du secteur agricole béninois face aux crises actuelles. Bien que la revue sectorielle nous rassemble aujourd'hui autour de la gestion 2019, il ne nous sera pas possible d'ignorer la crise qui frappe le Bénin aujourd'hui. Plus encore, nous devrons davantage capitaliser sur les efforts et les acquis des dernières années, en particulier ceux de 2019, pour répondre avec efficacité aux nouveaux défis du secteur agricole. Conscient de l'ampleur de cette crise qui touche durement l'ensemble des exploitations agricoles du Bénin, la Pénopar, tout en développant des actions de sensibilisation à l'entroit des producteurs pour la limitation de la propagation de cette maladie, c'est engagé dans un dialogue avec l'État béninois afin que des mesures d'accompagnement et de facilitation financière soient accordées aux acteurs du monde agricole. Au cours des 48 heures que va durer la revue du secteur agricole, des communications seront données aux participants sur trois différents thèmes suivis de débats. Faut-il le préciser, une évaluation du niveau de mise en œuvre des recommandations de la revue sectorielle au titre de l'année 2018 est faite à l'ouverture des travaux. Le Bénin vient d'élaborer un tout nouveau rapport sur l'état de son milieu marin. C'est le ministère du cadre de Vie et du Développement Durable qui a conduit les travaux. Mais pour qu'il entre en vigueur, il faut bien qu'il soit approuvé et validé par les acteurs concernés eux-mêmes. Et c'est ce qu'ils vont faire au terme de l'atelier ouvert à propos ce matin. Ali Moumouni et Rachid Soubirou y étaient. Après 2007, le Bénin dispose aujourd'hui d'un nouveau rapport sur l'état de son milieu marin. Cette initiative entamée par le gouvernement depuis 2018 est l'expression de sa volonté à protéger et valoriser les côtes béninoises. Comme vous le savez, les côtes béninoises font face à de multiples menaces. Occupation anarchique, pollution par les déchets plastiques et industriels, érosion côtière. Cette situation entraîne la dégradation des écosystèmes marins et côtiers, la réduction des services écosystémiques et du stock aléotique. Le rapport élaboré par des experts sous la supervision de la Direction générale de l'environnement et du climat est le fruit du projet de gestion intégré dont a bénéficié le Bénin sur la Convention d'Abidjan. Ce rapport est une évaluation environnementale spécifique axée sur un examen périodique de l'état des éléments clés composant le milieu marin béninois. Conformément à cet objectif, deux herbes sont identifiées dans le sud du Bénin. Il s'agit de Donatain, Togwendaho, Bouches-du-Roi. Et nous sommes très engagés dans le processus de création des aires marines protégées et de la planification spatiale et marine. Nous avons aussi évalué dans la même veine l'environnement marin et élaboré le rapport. À cette étape, le rapport sera amendé et validé au cours des deux jours des travaux entre les différents acteurs réunis pour la circonstance. Lequel rapport est assorti de recommandations qui aideront les autorités dans les mesures à prendre pour la protection de l'écosystème marin. L'évaluation du milieu marin contribuera à la gestion durable des écosystèmes marins et côtiers. Qu'ils vous souviennent que le Bénin s'est résolument engagé à mettre en œuvre les objectifs du développement durable dans l'ODD 14 relative à la préservation des écosystèmes marins et côtiers d'ici 2030. De ce fait, le Bénin, à travers un processus de priorisation des ODD et d'une évaluation des capacités nationales, a retenu des cibles, dont la cible 14.1 d'ici 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types de pollution, en particulier celles résultant des activités terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments, et l'ODD 14.2 d'ici 2020. À l'heure actuelle, le Bénin a déjà adopté plusieurs lois pour protéger les écosystèmes marins et côtiers. Et au nombre des actions posées, il y a également la sécurisation et le nettoyage permanent des plages, ainsi que la protection et la valorisation de la côte. Mesdames et messieurs, je vous emmène maintenant à l'intérieur du Bénin. Vous allez faire beaucoup attention à là où vous mettez les pieds parce que pas facile, par ce temps de pluie, de voyager entre les localités de Bougou et Alédio, cantonner de Yarakeu, dans l'arrondissement de Pélibina. Je vous parle là de la commune de Bacila. Les pluies d'Ulvienne ont emporté l'unique pont, obligeant les populations à se débrouiller pour tenir les obligations de déplacement. Et se débrouiller ici, c'est faire confiance à un pont de fortune au péril de sa vie. Abdou Sahabi Idrissou, Abdou Rafou, Yahaya sont allés voir et vivre le calvaire de ces populations-là. Voici leur reportage. C'est un véritable piège à homme que constitue désormais le pont de Yarakeu, un village de l'arrondissement de Pélibina, commune de Djougou. Les dernières plus torrentielles qui se sont abattues sur cette localité ont presque détruit cet ouvrage de franchissement qui relie les localités de Pélibina et de Bougou dans la commune de Djougou à celle d'Alejo, commune de Bacila. Devant le danger permanent que courent les usagers de ce taxe routier ouvert à la circulation depuis 1974, les populations de Yarakeu, ont par la voix de leur chef d'arrondissement, interpellé le conseil communal au cours de la dernière session extraordinaire. C'est donc suite à cette interpellation que l'autorité communale a dépêché une équipe sur le terrain pour évaluer l'ampleur des dégâts avant d'écouter les populations. Nous sommes en train de pleurer devant l'équipe qui a quitté la mairie pour venir faire le constat, pour écouter nos cris. Nous demandons l'indulgence des autorités pour que le pont soit vite praticable. La traversée de cet ouvrage est quasiment impossible pour les engins à quatre roues. Et pour les motocyclistes, cela relève d'un véritable parcours de combattants. Une situation pénible qui ralentit les activités économiques de la région vu que cette voie secondaire permet d'acheminer les produits vivriers vers le marché de Kouaouia. Je voudrais d'abord adresser mes félicitations au maire de la commune qui a fait preuve de promptitude pour répondre à l'écoute des populations puisqu'il y a de cela une semaine où les populations criaient. La difficulté, c'est que ça ralentit l'économie. Ça ralentit l'économie parce que nos vaillantes femmes ne peuvent plus aller au marché de Poyaciti, à 9 kilomètres d'ici. Vous savez que le village d'Irak a une carrière où les bennes viennent pour le ramassage. Aujourd'hui, ces bennes ne peuvent pas oser traverser ce pont. Il faut vraiment une réflexion de l'ouvrage. Ça freine beaucoup l'économie. Les femmes en volant aller au marché, elles ont des difficultés pour aller au marché. Les hommes aussi, tous ont des difficultés actuellement pour traverser. Outre l'économie locale qui tourne au ralenti, l'évacuation des malades de Yaraquéo vers le centre de santé de Pélébina est difficile. On a des problèmes pour aller dans notre arrondissement Pélébina. Alors qu'on n'a pas de maternité chez nous ici, c'est dans l'arrondissement aussi qu'on va. Donc, chaque fois, on a des problèmes. Pour traverser le pont, c'est des problèmes. Après l'évaluation des dégâts, le deuxième agent au maire promet de rendre compte à l'autorité communale qui décidera de la réalisation des travaux confortatifs de cet ouvrage. Si certains travaux confortatifs sont faits à cette étape, à savoir réaliser un pilier pour pouvoir soutenir la tête du pont, c'est-à-dire la tête du tablier. Après ça, faire une purge au niveau des culés en enlevant tous les bois morts et en enlevant tous les débris. Après cette purge, il faut faire un apport de près de six véhicules de 10 mètres cubes de latérite pour pouvoir rétablir, disons, la petite digue. Donc, l'urgence pour sauver le dalot, pour que les coûts ne soient pas très, très élevés et permettent la circulation toute la saison, c'est les travaux qu'il faut faire en urgence. Autant de travaux envisagés pour redonner espoir aux populations de cette localité qui continuent de souffrir le martyr. Vous avez pu le noter, il s'agit justement de la commune de Djougou plutôt que de Bacil. Là, on va renouer avec, une fois encore, avec l'actualité, je dois dire, institutionnelle du matériel de protection et de préservation pour appuyer l'Agence nationale de protection civile dans sa lutte contre la pandémie du coronavirus. C'est l'ambassade de France à travers la coopération française qui fait ce geste d'accompagnement. C'est pour aider à limiter l'évolution de cette infection pulmonaire sur le territoire national béninois. Voici le reportage d'Assion Moukanya. L'ambassade de France au Bénin offre un lot de matériel de prévention contre la COVID-19 à l'Agence nationale de protection civile. Selon réceptionnée par l'Agence, le jeudi 6 août comprend du savon liquide conditionné, du gel hydroalcoolique, des masques chirurgicaux et artisanaux, de 4 pulvérisateurs de l'alcool 90 degrés. Un geste pour soutenir et appuyer l'Agence. C'est dans ce cadre que la France a décidé de remettre ses matériels à la NPC. L'état d'esprit qui prédomine dans cette remise de dons au travers de ce geste, c'est la confraternité entre nos deux pays et le souci de rechercher l'utilité immédiate, concrète. Une telle démarche est d'ailleurs conforme à la spécificité de la coopération menée par la France au Bénin. Une coopération spécifique donc. Le lot de matériel de prévention et de lutte contre la pandémie est évalué à 12 milieux et demi de francs CFA. Il permettra à l'Agence d'être plus active encore dans la protection civile. L'Agence puis le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique souligne l'importance de l'appui. Avec l'appui de la coopération française, nous allons ensemble poser un acte remarquable, un acte de générosité, un acte de solidarité qui va certainement de façon significative renforcer la résilience de tous les bénéficiaires qu'ils soient directs ou indirects face à la pandémie de la COVID-19. Ce don permettra sans doute de renforcer la capacité de résilience de nos communautés et de limiter les impacts de cette pandémie. Cette initiative de l'ambassade de France entre dans le cadre de la réduction des risques de catastrophe portée par l'Agence nationale de protection civile. Depuis le début de la crise, l'ambassade de la France ne cesse d'accompagner le Bénin à travers divers appuis et assistance. Objectif, réduire l'impact de la catastrophe sur le développement du pays. Mesdames et Messieurs, l'hôpital se rapproche de vous. C'est désormais possible de se faire consulter à distance. Une plateforme numérique dédiée à la chose a été lancée ce jour à Cotoron. C'est pour offrir aux populations des soins de santé de qualité tout en réduisant les coûts et la distance. Une initiative soutenue par la fondation MTN, principal partenaire d'ailleurs de la dite plateforme. Voici comment cela fonctionne dans ce reportage de l'Éric Gabba. Ensemble, construisons un monde meilleur. Ce slogan de la fondation MTN-Bénin illustre bien la présente cérémonie qui consacre le lancement officiel de la plateforme de téléconsultation de Kéa Médical. Fruit de trois longues années de recherche, la plateforme Kéa Médical est un espace digital de consultation à distance conçu pour offrir à toutes les couches de la société des soins de santé de qualité à moindre coût sans distinction de sexe, de religion ni de rangs sociales. On a eu cette vision, ce rêve-là depuis 2017 aujourd'hui où on s'est dit comment on peut s'assurer que chaque personne où qu'il soit puisse avoir cette chance-là de pouvoir bénéficier d'une meilleure vie, de pouvoir avoir cette garantie d'une meilleure santé. Malheureusement, tout le monde n'a pas encore cette chance-là de pouvoir bénéficier de cette santé parce qu'il y a des écarts, parce qu'il y a des défis qui s'érigent sur ce parcours-là. Et c'est cette réflexion qui nous a conduit à l'initiative, comme vous le savez déjà tous, du projet Identité médicale universelle il y a trois ans maintenant. C'est cette solution qui vise à interconnecter toutes les structures de santé et à permettre, quel que soit le lieu et quel que soit l'instant, à tout médecin de pouvoir avoir à disposition l'information utile liée à son patient pour agir de façon très rapide, de façon sécurisée parce qu'il a les informations utiles et complètes par rapport à son patient. Et le médecin qui peut garantir ces soins-là rapidement à son patient, c'est qu'il va aider ce patient à économiser de l'argent et même, quel que soit le niveau socio-économique élevé de ce patient, une économie sur la santé, c'est de l'investissement qui peut être effectué ailleurs. Pas besoin donc de se déplacer avant de se faire consulter par un vrai médecin via la plateforme KIA Médical. C'est une plateforme qui répond bien aux exigences de la crise sanitaire actuelle liée à la COVID-19. Et cela justifie la présence de la fondation MTN Bénin aux côtés des promoteurs de cette plateforme numérique. Notre rôle à la fondation MTN sera d'aider KIA Médical avec le concours de Semicity, bien entendu, à vulgariser cette plateforme de téléconsultation, à vulgariser à travers tous nos canaux de communication. Nous le ferons parce que c'est l'engagement, l'engagement fort que nous avons pris auprès de KIA Médical et parce que nous croyons en l'innovation et nous croyons à la valeur humaine. Nous avons, dès les premières heures du coronavirus, été aux côtés de nos populations à travers diverses initiatives, que ce soit avec le ministère de la Santé, le ministère numérique et d'autres partenaires que je ne citerai pas. et nous continuons à le faire tant que ce sera pour apporter quelque chose de plus à nos populations. Sur place, les invités ont eu droit à une présentation détaillée de la plateforme. Des médecins présents dans la salle n'ont pu s'empêcher d'exprimer leur émerveillement. Je peux désormais consulter mes patients étant même chez moi en voyage ou pourquoi pas à l'extérieur du pays. C'est formidable. C'est tout simplement waouh. La santé pour tous et à moindre coût, c'est le rêve conjoint de Kia Médical et de la fondation MTN Bénin avec le soutien de Seme City pour promouvoir et booster l'innovation technologique au service du bien-être des populations. Mesdames et Messieurs, le dernier élément de ce 19h30 au Bénin, notamment sur les parcs automobiles, on les appelle les racoleurs. Tenez-vous bien, il s'agit des rabatteurs qui aident à la mobilisation de la clientèle pour les tassiers interurbains. La vie ne leur est pas facile sur les parcs, tout comme d'ailleurs à ceux au profit de qui ils font le job. Mais tout se fait, notamment sur le parking de Godomain, suivant un ordre qu'ils essaient tant bien que mal de respecter entre eux. Une autre image d'eux, complètement contraire au grand bruit et au grand désordre qui peut vous accueillir quand vous y allez pour trouver une place dans un véhicule pour vous déplacer. Le Gaba a décidé de passer une journée avec eux et en a appris sur le mode de fonctionnement, leur côte et leur quotidien. Voici son compte rendu. C'est une journée ordinaire sur le parc automobile de Godomain qui est juste le collègue d'enseignement général de la localité. Au bord de la voie, les racoleurs font la course aux passagers. L'objectif est de vite charger les véhicules. Dès que nous garons la voiture sur le parc, ce sont les racoleurs qui s'activent pour nous trouver des clients. Nous allons à la rencontre des passagers et nous demandons leur destination. S'ils ont des bagages, nous les aidons à les porter jusqu'au véhicule approprié et nous leur donnons le tarif du trajet. Ce qui est impressionnant dans le processus de chargement des véhicules est l'ordre établi par les responsables syndicaux. Les véhicules sont chargés en fonction de leur ordre d'arrivée et les responsables veillent scrupuleusement à l'ordre du tableau. Les véhicules sont enregistrés sur le tableau en fonction de leur ordre d'arrivée. Les premiers venus sont les premiers à être chargés et tout le monde est tenu de respecter l'ordre établi. Chaque chauffeur connaît son tour de chargement. Nous les racoleurs on se mobilise autour du véhicule qui est de tour et nous l'aidons à vite partie. Le chauffeur quant à lui reçoit les passagers qui lui sont amenés par les racoleurs. Le préalable est fait, il se contente de payer une commission à partager entre le syndicat et les racoleurs. Les racoleurs sont nos collègues chauffeurs sans véhicule. Donc, on leur trouve une petite commission en signe de gratitude. Mais entre nous, on se fait de petits gestes et tout le monde gagne un peu. Quand je travaille avec les chauffeurs, je gagne de petits sous. et quand les clients sont aussi contents de ma prestation, ils me font de petits gestes. En cette période de COVID-19, les mesures barrières imposées par les autorités sont strictement respectées sur les parcs automobiles. Nous respectons ici les gestes barrières. Nous avons un kit de lavage des mains. Les chauffeurs ont aussi des jeunes hydroalcooliques qui passent avant de monter au volant. On prenait six passagers, mais aujourd'hui, nous sommes limités à trois passagers. Malgré cette synergie d'action, quelques problèmes continuent de miner la vie des transporteurs. Il s'agit du tarif non imposé par le gouvernement après la révision à la baisse du nombre de passagers pour faire face à la pandémie du COVID-19. Il y a quelques temps, on chargeait au moins une dizaine de véhicules par jour. Aujourd'hui, c'est à peine qu'on charge cinq par jour. Et les clients peinent à payer les prix du voyage. Ils négocient tout le temps des réductions. le carburant est cher et les frais des postes de piège ont été revus à la hausse. Nous demandons aux autorités de nous aider à fixer les tarifs des transports pour que la réduction du passager cesse de peser sur nos bourses. Au-delà de ces préoccupations, la vie sur les parcs automobiles reste un jeu de rôle entre chauffeurs, syndicats et racoleurs. Les passagers ne sont ici que des marchandises chouchoutées par les trois parties. Une seule préoccupation, faire en sorte que le passager soit satisfait de la prestation. Avec beaucoup, beaucoup d'implications nécessitées aussi. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce 19h30. Retenez que les nouveaux membres du COSLEPI, cette structure politique et parlementaire d'intervention dans l'opération d'actualisation de la liste électorale permanente informatisée ont prêté ces membres. C'est ce jour devant les sept sages. Nous avons eu les images et surtout les mots de quelques membres renvoyés à leur mission mais aussi et surtout à leur conscience par la Cour constitutionnelle. Et puis nous sommes allés partager tout à l'heure même une journée dans la vie des acteurs du monde du transport interurbain. Au-delà du bruit des rabatteurs à l'endroit des clients, les disputes et les accrochages, ce monde tient à un ordre et à une discipline interne tant bien que mal, même s'il y a des brébis galeuses comme partout ailleurs, vous avez pu le noter. Un port rend la vie dure aux populations dans l'arrondissement de Pélibina. Il a cédé sous la pression des eaux, des pluies et qui n'arrêtent pas de tomber depuis peu sur la localité. S'habi Idrisou est allé partager les peines de sa population. Vous avez eu son compte rendu dans ce 19h30. Merci d'avoir été là. C'est pour moi la fin de l'aventure hebdomadaire au service de l'information pour le compte de cette semaine. À partir de demain, retrouvez Narcisse à l'Osset pour le même exercice. D'ici à là, portez-vous bien. Et n'oubliez surtout pas le rendez-vous de littérature samedi. Ce sera à partir de 11h. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada